... Bonjour et bienvenue sur le plateau de Célébrités Online. J'ai le plaisir d'accueillir un garçon que vous retrouverez aux côtés de Laurent Ruquier à la rentrée sur France 2 dans son émission. On a tout essayé, il fait déjà partie de la petite équipe de radio sur Europe 1, il est tout jeune, il fait partie des plus jeunes animateurs de télé. J'ai le plaisir d'accueillir le petit par la taille mais grand par le talent Jérémy Michalak. Tu es bien rattrapé quand même, je crois que ça allait déraper dès le départ, ça allait s'arrêter au petit par la taille, point barre. Non, non, c'est vrai que tu es petit. Ça va Steve, bonjour. Ça va Jérémy Michalak. Ça va bien, super. Il fait bon ici quand même. J'adore le rugby. C'est vrai ? Oui. Tu m'as vu jouer, tu as vu mon dernier match la semaine dernière. Exactement. Belle performance. J'adore les émissions en public. C'est vrai. Écoute, 200 personnes ici à la Comédie Bastille avec toi. Dis-moi, il y a une différence entre quand on te voit dans les matchs de rugby et là ? Physiquement parlant ? Oui. Je vais te laisser répondre. Pardon ? Est-ce que je ressemble aux joueurs que tu vois sur le terrain ? Non, du tout. Du tout. Non, mais je dis ça et j'insiste là-dessus parce que beaucoup de gens m'ont dit, avant de te recevoir, lorsque j'annonçais qui je recevais aujourd'hui, ils m'ont dit mais c'est le joueur de rugby ? Et non. Aucun lien. Mais on fait souvent le… Oui, oui, oui. Souvent, c'est les contrôleurs à la CNCF qui font souvent le rapprochement ou les douaniers. Enfin, les gens qui ont des moustaches souvent, qui regardent le rugby, me disent souvent mais il y a un lien, c'est un lien de parenthèse, de la même famille. Non, non, pas du tout. Aucun rapport avec Frédéric Michalac, le champion de rugby. Oui, tu parles de contrôleurs, tu as une tête à te faire souvent contrôler alors ? Ah bon ? J'ai une tête de délinquant. Je ne sais pas. Déjà, je suis navré, je ne me suis pas rasé, j'ai honte. Déjà, je suis super la honte. C'est pour tes fans. Bon, ça devrait aller alors. Ils ne sont pas si nombreux que ça, je pense. On verra si tu ne te raseras pas pour l'émission de Laurent Ruquier. Il y a des chances que je me rase. Oui, il y a des chances que je me rase. Alors, raconte-toi. Est-ce que je pourrais prendre ta veste éventuellement pour la première ? Pourquoi ? Parce que je suis en tee-shirt, débraillé, mal rasé. Pour la première de Laurent ? Oui. Bah oui, si je la récupère à la fin. Avec plaisir. Mais je risquerai de la revendre chère, pardon, avec ta transpiration. Moi, je pense que ça va prendre beaucoup de valeur. Oui, j'imagine. Oui. Comment s'est passée cette rencontre avec Laurent Ruquier ? Ça s'est passé plus simplement du monde, la rencontre avec Laurent Ruquier. Moi, j'animais une émission sur M6 le matin. Je co-animais ça, qui s'appelait « C'est pas trop tôt », qui était le morning de l'époque. Parallèlement, j'animais une autre émission, un prime time, que je co-animais, qui s'appelait « Les colocataires ». Et un beau matin, j'ai reçu un coup de fil de Laurent Ruquier, qui me dit « Tiens, je t'ai vu à la télé. Je cherche des nouvelles personnes dans l'équipe. Est-ce que tu veux venir faire des essais à la radio ? » Je lui dis « Bien sûr ». Au début, je trouve que c'est une connerie. C'est-à-dire que quand ton téléphone sonne et que tu entends « Oui, bonjour, c'est Laurent Ruquier », tu dis « Ouais, bien sûr ». C'était lui qui t'appelait, non pas son assistant. D'accord. Les gens importants, c'est celui qui les appelle quand même. Non, c'est lui qui m'a appelé. La grosse tête ! Ouais, un peu. Non, mais j'étais super flatté qu'il m'appelle, super content. Et puis voilà, c'était donc il y a un peu plus d'un an et demi maintenant, deux ans. D'accord. Donc c'est plutôt flatteur. Ça se passe bien ? Très bien. Claude Clarota est gentille. Elle est adorable. C'est vrai ? Elle est adorable. Je pense qu'elle m'a pris pour son petit-fils. Elle est très, très gentille. Elle est proche. Ouais. Ouais, non, mais elle est cool. Écoute, pour Claude Sarot, on était chez Laurent Ruquier, justement, dans sa maison de campagne pour regarder les matchs de foot il y a pas très longtemps. Et Claude Sarot qui me dit « Serre un petit peu de champagne à ta mamie, là ». Donc je pense qu'elle m'a pris pour son petit-fils. Mais l'adorable est super cool. Et Stevie t'a pris pour qui ? Il m'a pris comment ? Il t'a pris pour qui ? Ah, il m'a pris pour qui ? Écoute, non, Stevie, moi, je le connais super bien. C'est marrant, on parle tout le temps de Stevie. C'est-à-dire que dès qu'on me dit « mais comment ça se passe avec telle ou telle personne », la première personne, c'est Stevie, c'est étonnant. Tu veux que je te dise pourquoi ? Parce que tu t'es dit « mais qu'est-ce qui trotte dans la tête des journalistes pour te poser cette question ? » Ouais. Bah en fait, c'est purement et simplement parce que je me dis que, comme vous avez à peu près le même âge… Ouais, c'est vrai. Oui, parce qu'il faut pas oublier… Il est petit, contrairement à Stevie qui est très grand. Alors pourquoi tu m'as parlé de Claude Sarot ? Non, non, mais… J'essaie d'aller au bout du raisonnement, c'est pour ça. Je t'expliquerai après, hors antenne. Stevie, je le connais depuis Loft, parce que j'étais déjà un peu M6 quand lui était dans le Loft. Ensuite, lui était sur FunTV et moi, j'ai eu beaucoup d'histoires avec cette chaîne où j'ai fait mes tout débuts à la télévision en 98, quelque chose comme ça. Donc on est potes depuis l'époque. Moi, c'est un mec qui me fait rire, que je trouve plutôt cool. Donc non, non, de très bon rapport. C'est maladresse, t'amuses ? Ouais. C'est vrai ? Ouais, franchement, oui. Quand il parle du Clémenceau et qu'il confond le bateau… Mais oui, mais ça me fait rire, ouais. D'accord. Mais attends, c'est pas le problème, on peut dire des conneries. Non, non, mais en effet… Je suis le premier à en dire. Donc si on commence à taper sur les gens qui… Il est pas question de taper, juste de savoir… C'est vrai qu'il est souvent pris pour cible parce qu'il dit un paquet de conneries, mais il n'y a pas de méchanceté. Mais c'est ce qui fait son charme. Ouais, voilà, c'est ça. Exactement. Alors, tu as commencé il y a quelques temps avec… Si je te parle des crottes de nez salés. Ah, tu es un fan de la première heure. Eh oui. Je savais pas qu'il en restait encore. Eh ben oui, des crottes de nez salés. Il y en a toujours un peu, ça. Sous-titrage de la voiture. C'est ignoble, c'est ignoble. Crottes de nez salés, en fait, c'était mon premier groupe de musique avec un pote de lycée. On écrivait des chansons un peu débiles, genre Poisson Pané, Canard WC Proche Chevalier. Enfin, des trucs un peu idiots, mais qui nous faisaient bien marrer à l'époque et qui continuent malheureusement de nous faire encore rire. C'est là qu'il y a le drame. La panage. Et donc, on appelait Phone Radio, qui était la radio des jeunes de l'époque. Et on passait en direct par téléphone sur l'antenne à jouer nos conneries. Et puis, petit à petit, les animateurs de l'époque, à savoir Max, Arnold et tous ces mecs-là, nous ont rappelés. Donc, on en faisait une tous les soirs. Et ça a duré un mois, tout un mois de juillet 1996, durant lequel on passait sur l'antenne. Comme quoi, à 16 ans, on fait beaucoup de bêtises. Ouais, carrément. Mais on ne les regrette pas. Moi, c'est comme ça que je me suis retrouvé après à bosser un peu à la télévision et tout, de fil en aiguille. Voilà. Donc, c'était le départ de toute cette histoire, les crottes de nez salés. D'accord. Il faut pas renier son passé. Je suis sûr que toi, t'as des casseroles aussi. Qu'est-ce que tu faisais avant, Steve ? Qu'est-ce que tu as dans ton passé qui est inavouable ? Je ne pense pas que ce soit le but de cette interview. Non, mais si, si. En 2000, t'as quitté un petit peu Paris et ton téléphone pour arriver en Suisse. Qu'est-ce que tu y as fait ? De la radio. De la radio sur une radio… En tant qu'animateur ou toujours au téléphone ? Non, non, non. En tant qu'animateur, cette fois-ci, j'ai animé une émission qui s'appelait 100% One sur une radio qui s'appelle One FM, qui est une super grosse radio locale là-bas qui est, comme son nom l'indique, number one. Moi, je faisais un talk show un peu dingue de 19h à minuit en direct tous les soirs. Voilà. On faisait des conneries. Et ça a duré ? Ça a duré un an. Et après, tu es revenu en France ? Ouais, là, je me suis lancé corps et âme dans la comédie. Ouais. On a vu ça, hein ? Ouais, bah ouais. C'est pas donné à tout le monde non plus. Des performances d'acteurs comme ça, c'est… Surtout sur France 2, dans une série qui s'appelait Le Group. Vas-y, Valence, Valence. Pour aller quand te donner ça, je peux tout encaisser. Mais c'est pas fini, t'es jeune encore, t'as le temps. Ouais, je peux encore en faire des conneries. Le Group sur France 2, cette série qui n'a pas duré longtemps, il faut le dire. Qui est un prix qui nous a fait… Si, on a tourné quand même pendant six mois. Ça a été diffusé pendant huit. Ça a été rediffusé l'été dernier, donc quand même. Oui, mais pas autant qu'Hélène et les garçons et toutes ces séries qu'on a peu connues. Oui, mais tant mieux en même temps. Peut-être. Mais j'imagine qu'au jour d'aujourd'hui, les gens se souviennent essentiellement de toi grâce… Ouais, mais parce que le producteur de cette série a eu une idée de génie. Donc Jean-Luc Azoulay qui était producteur. Il est toujours producteur. Il rediffuse les émissions. Il rediffuse, mais c'est surtout son idée de génie en ce qui concerne le personnage que j'interprétais. Enfin que j'interprétais. En ce qui concerne le personnage, on va dire. C'était de l'habiller tout le temps en jaune. Ce qui fait que j'étais constamment habillé en jaune. Et pour les gens, c'est hyper identifiable. Et du coup, ça a vraiment marqué les esprits. Mais t'es en rouge, là ? Là, je suis en rouge. Ouais, mais tu sais, j'ai un changement dans ma vie. J'ai décidé de prendre un vrai tournoi dans ma carrière. Je passe du jaune au rouge. D'accord. Alors, tu parlais tout à l'heure de ton camarade Zumeo. Ouais. De l'entreprise que vous avez montée. Ça fait sérieux tout de suite, l'entreprise. Ah oui, exactement. Vous êtes deux. Parce que c'est une grosse entreprise. C'est multinational. En 2002, tu l'as rejoint dans l'émission du matin de M6. Ouais. Un morning live, ouais. Voilà, pour faire des bêtises. Des parodies de chansons, des parodies de clips. Que tu écrivais, entre autres. Qu'on coécrivait tous les deux. En fait, ça fait plusieurs années, avec Zumeo, on s'est rencontrés à FunTV en 98, par là. Et depuis ce temps, on travaille ensemble, on écrit beaucoup de bêtises ensemble. Et cette collaboration continue ? Elle n'est pas prête de s'arrêter ? Elle a débouché en 2006, la création d'une société, qui s'appelle La Grosse Équipe, qui est une boîte de production. La Grosse Équipe, parce que nous sommes deux. Tout à fait. Voilà. Et au sein de laquelle, on développe des idées de programmes qu'on propose aux chaînes de télé. Et ça marche ? Ça marche. Ça commence, ça commence doucement. Ça marchotte. Ça marchotte. On tourne un pilote pour W9, la chaîne de TNT d'M6, d'un jeu complètement dingue et très rigolo qui, j'espère, verra le jour à la rentrée. On a vendu des petits programmes courts à Canal Plus Mobile qui s'appellent La Vraie Vie des gens célèbres, qui est un truc d'humour, des petits sketchs. Enfin voilà, c'est nos petites bêtises qu'on a décidé d'organiser un petit peu mieux au sein de cette société. En fait, tu as continué ton chemin sans forcément quitter M6 puisque tu as rejoint Fred Courtadon pour co-animer avec elle les colocataires. Il faut être honnête, c'était un loft numéro 3. Ah ouais, écoute, tu veux que je suis honnête ? Oui. C'était un loft numéro 3. D'accord, qui n'a pas marché. Qui n'a pas eu le succès du loft numéro 1, ni même celui du loft numéro 2. C'est drôle, c'est une émission qui s'appellerait Le Lift. C'est que des vieilles que tu liftes à l'intérieur. Pas mal. Non, je ne sais pas. Et laquelle craquerait en premier ? On verra. Je ne sais pas. On pourrait y mettre des gens connus ? Claude Sarraud. Ou Stevie. C'est peut-être déjà fait depuis un bon moment. De quoi ? Le lifting. Je ne sais pas, faut lui demander. Stevie, est-ce que vous vous êtes fait lifter ? Venez nous répondre. Est-ce qu'il s'est fait tirer déjà ? Ça, je ne sais pas. Il faudrait lui demander. Donc, les colocataires sur M6 avec Fred Courtadon, ça s'est bien passé. Génial. Tu étais la Séverine Ferrer des colocataires. Parce que Séverine Ferrer, il y a quelques années, avait présenté le loft. Le loft avec Castaldi, oui. Voilà. Quand tu me parles de Séverine Ferrer, est-ce que tu veux me parler de Séverine Ferrer de parue vendue ? C'est un excellent journal. Est-ce que c'est celle-ci ? Oui, c'est la belle Séverine Ferrer. Ah oui. Parue-vendue qui est notre partenaire. Oui. Très très bon partenaire. Je peux le reprendre ? Oui, je suis un peu chaud. Oui, ce n'est pas fait pour ça. Tiens. Merci. Oui, si tu veux. Oui, écoute, disons que Benjamin Castaldi dans le loft tenait les rênes et elle était un petit peu l'élément, l'électron libre, comme on appelle ça à la télévision. Dans les colocataires, c'est Fred Courtadon qui tenait les rênes et c'est moi qui étais l'électron libre. Si je suis dans un raisonnement, j'étais un peu la Séverine Ferrer des colocataires. Oui, d'accord. Avec un peu moins de patrines et les cheveux plus courts. Avec moins de patrines. Oui, c'est vrai. De patrines, tout à fait. Oui, c'est comme ça qu'on dit. La patrine, exactement. Et puis… Tu contredis tes invités. Non, non, du tout. C'est parce que parfois, tu dis que j'ai la langue qui fourche, alors… Je n'ai jamais dit ça. Si, tout à fait. Je n'ai jamais dit ça. En 2005, tu retournes sur le morning. Oui. Et c'est la fin pour toi de cette aventure sur le morning. Du morning, je parle. Oui. Pour, après, changer de chaîne. Oui. La porte d'en face. Oui. Pour rejoindre Laurent Ruquier. Tout à fait. À la radio. Et puis là, à la rentrée bientôt sur France 2. C'est plutôt gratifiant que de rejoindre comme ça une équipe qui est… Une des équipes de télé la plus célèbre qui puisse exister. Ah oui, oui. C'est super gratifiant. C'est carrément la classe. Oui. Moi, je suis hyper content. Ce n'est pas la classe. On a tout essayé. Je n'ai pas compris. Ce n'est pas grave. C'est quand la manne, elle est pourrie. Il y a encore plus l'invité. Il fait… Je ne comprends pas. Oui. Non, non, mais ce n'est pas grave. C'est la langue qui a fourchée, peut-être. Non, non. Pas du tout. C'était voulu. Alors, tu as parlé de plein de gens que tu as rencontrés tout au long de ce… Tu regrettes en avoir invité déjà. Oui, malheureusement. Mais je pense que toi, tu vas regretter davantage en regardant le petit magnéto qui se trouve sur ce lecteur. Super. Je te propose juste de poser ton regard sur ce lecteur. Oui. Et dans quelques petites secondes, tu vas voir apparaître le visage d'une des personnes qui a tenu à te laisser un message. Il faut que j'appuie sur « play » ? Tu n'appuies sur rien du tout. D'accord. Le lecteur se met en route et je propose… C'est pas comme chez Pascal Clark. Il n'y a pas… Non, non, non. On ne choisit pas un disque. Non, non. Mais on va regarder et puis tu me donneras un petit peu ton avis après. C'est quelqu'un qui a voulu me parler. Quelqu'un qui a voulu te parler, oui. Tout à fait. Et bien… Donc je te laisse regarder. A tout de suite. Jérémy Michalak. Ce que j'aimerais, c'est que tu racontes à la France à quel point tu es romantique. Parce que la France ne le sait pas forcément. On le voit sortir en boîte de nuit tout le temps. Et pourtant, lorsqu'il a des peines d'amour, c'est pas facile. Et en général, lorsque tu as une peine d'amour, tu partages mon lit. Et je te propose de faire des choses que tu fais spontanément. Et j'aimerais que tu racontes tout cela au public qui regarde cette émission. Raconte ce que tu as fait lors de ta précédente peine d'amour à Marseille. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Hey ! Salut Jérémy ! Hey Jérémy Michalak. J'adore le rugby. Oui, moi je t'adore. Tu es très beau. Et en plus, toi, au moins, tu sais ce que tu fais à la rentrée. Vous étiez tellement spontané. Bon, c'était juste pour te passer le bonjour. Bonne chance pour la suite. Ciao ! T'as bu un café toi, non ? Je ne sais pas qui sont ces gens. Je ne sais pas qui sont ces gens. Tu ne connais pas ces gens ? Non, non, non. Mais c'est là que tu te rends compte que parfois, ton pote, ça peut quand même être un bel enculé. Tu vois, c'est là que… Alors, tout à l'heure, depuis le début de l'émission, je lui dis que je ne peux pas sacer Zooméo. Zooméo, contrairement à ce que j'ai dit à Jérémy, je rectifie tout de suite. Tu es fan, tu fais l'amour avec lui. Non, tout à fait. Mais il nous a accordé un petit peu de son temps, tout de suite après son émission. J'ai reconnu, c'est le café en face d'M6. Ah, ça, je ne sais pas. Si j'ai reconnu, je lui en dois de l'argent. Il n'est pas en face, il est à côté. D'accord. Et des camarades de Zooméo qui sont sur l'émission du matin. Alors, Jérémy, s'il te plaît, qu'est-ce que tu as fait lors de ta dernière peine d'amour à Marseille ? Raconte-nous, on veut tout savoir. Alors, soit je vous raconte la vérité, soit j'ai un peu d'imagination et j'invente un truc. Moi, je demande la vérité, rien que la vérité. Ouais, ouais, ouais. Écoute, non, ce qui s'est passé et ce à quoi Zooméo fait allusion, je vais vous le raconter. Bien sûr, tout à fait. Ça le mettra lui aussi un peu dans la merde, donc tant mieux. Et puis, il y a les spectateurs. Je crois que dans la merde, le mot est bien choisi. Je te laisse raconter. Ah, tu es au courant de l'histoire ? Un peu. Ah bon, d'accord. Un peu. Non, effectivement, on était à Marseille pour aller dans une discothèque dans laquelle Zooméo animait la soirée il y a très longtemps. Il y a très longtemps, 2001 par là, et j'avais accompagné à Marseille. Et moi, je venais juste de me faire larguer par une nana dont j'étais un peu très amoureux, donc j'avais un peu les boules. Et puis, après cette soirée en discothèque, on est rentrés, on avait une chambre d'hôtel pour deux. On est un peu jeunes, on est un peu roots et près de nos sous, donc on fait des économies comme on peut. Et donc, un peu en fin de soirée avec la descente d'alcool, tu te retrouves à avoir ce qu'on appelle l'alcool un peu triste. Et donc, tu en es là à raconter tes peines de cœur, à dire que ça va, que c'est là, machin, et tout. T'as de la peine. Et là, lui, au bout d'un moment, au bout d'une heure et quart d'écouter mes complaintes, il en avait un petit peu ras-le-bol. Et donc, il m'a conseillé, pour me remonter le moral, que je me mette un doigt dans le cul. Hein ? Je ne sais pas pourquoi. Ah moi, il m'a dit deux. Il t'a dit deux ? Il m'a dit deux. Zooméo, tu m'as menti. Non, c'est des deux ou un pouce. Je crois que c'était ça, en fait, la règle. Je crois qu'il t'a pas bien expliqué. Un pouce est pas aussi large que deux doigts ? Ah, écoute, c'est toi le spécialiste. Non, je sais pas. Je regarde. Non, non, mais non, non. Range donc tes mains. Attends, je regarde, tu permets ? Non. Bon, vas-y, continue. Non, non, mais simplement ça. Donc, Zooméo m'a vivement conseillé de me mettre un doigt dans le rectum. D'accord. Ou deux, je ne sais plus. Chose que j'ai faite immédiatement, bien entendu. D'accord. Juste après, ça allait beaucoup mieux. Voilà. Donc, si vous aussi, vous êtes triste, vous vous êtes fait larguer, votre femme s'est barrée, vous n'avez plus de meubles chez vous, vous avez les huissiers, vous vous êtes fait virer de votre boulot. Une seule chose à faire, le doigt dans le cul. D'accord. Suivez les conseils de Zooméo et de Jérémy Michalak. Surtout les siens. Jérémy, merci à toi. Oui, merci pour cette anecdote. Tu veux lui adresser un petit message ou pas ? Écoute, non. Puisqu'on en a parlé de doigt, je vais lui en faire un. Voilà, très bien. On va s'arrêter là. Merci à vous deux. Mais je t'aime, Zooméo. C'est ce qu'ils se disent. En fait, ils ne peuvent pas se voir du tout. Non, on ne peut pas. Merci, comme tu l'as présenté tout à l'heure, notre partenaire. Ah, paru vendu. Paru vendu. Oui, les bons plans et les petites annonces. Exactement. Paru vendu que vous retrouvez également sur internet à l'adresse qui s'affiche actuellement. Merci également à la Comédie Bastille de nous avoir accueillis. Et puis, on te retrouve donc à la radio, à la télé, un petit peu partout en fait. Oui, oui, oui. Bah écoute, oui, Europe 1. On va se gêner l'après-midi de 16h30 à 18h. On a tout essayé à 19h sur France 2. Et puis, je pense, plein de nouvelles choses à suivre avec notre société, avec Zooméo, avec la grosse équipe, à suivre très prochainement. Eh bien, écoute, c'est tout le mal que l'on te souhaite. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis, à très vite sur Célébrité Online. Au revoir. Bye. Ciao ! Sous-titrage ST' 501